Pouvoir résider chez sa femme, occuper son emploi et il va avoir quelques permissions de sortir pour effectivement aller travailler donc chaque jour et un tout petit peu le week-end pour la famille, ce qui j'espère sera vite rectifié par le tribunal puisque c'est un peu juste mais voilà, c'est mieux que rien, il est très très heureux, sa femme évidemment est soulagée et le combat continue dans un autre cadre ce qui sera beaucoup plus confortable pour tout le monde y compris ses avocats. Et il a eu sa femme au téléphone ? Voilà, bien sûr, je l'ai eu au téléphone avant de vous parler, ce qui est la moindre des choses donc bon, il n'y a pas de mots évidemment, des larmes, des cris de joie et puis on va digérer tout ça, ils vont digérer tout ça en famille. Et pour vous, vous qui l'accompagnez depuis plus de 15 ans, au-delà, il y a quelque chose aussi personnel ? Mais oui, mais oui, bien sûr, même personnellement, évidemment, on ne peut pas ne pas s'attacher à quelqu'un dans une situation comme ça, lui en particulier, on est très très heureux et on sait que professionnellement, c'est aussi quelque chose de significatif parce que c'était un dossier difficile sur lequel on a tous beaucoup souffert, mais on est heureux de l'issue et je pense qu'on a eu des magistrats très à l'écoute et on a eu, finalement, on a tous bien travaillé et ça, j'en suis contente. Comment vous... Comment vous... Comment vous... Qu'est-ce que ça va être le quotidien de Philippe El-Chinaoui à partir de vendredi ? Alors, c'est la partie difficile, c'est la seule réserve que je mettrais à notre bonheur à tous, c'est que c'est quand même une continuation de la prison, indiscutablement. Il est en permission de sortir de 7h du matin à 7h du soir, ça veut dire que le moindre retard sera signé à la police avec incident et possibilité de révocation des mesures ordonnées, ça veut dire que s'il doit aller à l'hôpital ou voyager en province pour voir quelqu'un de sa famille, il faut une autorisation du magistrat. Enfin, tout ça va être compliqué, c'est... En plus, on sait aujourd'hui que le PSE, c'est une mesure un peu complexe et qui n'est pas très facile à vivre psychologiquement. Ceci étant, le tribunal a aussi imposé un suivi psychologique, j'espère que ça l'aidera à accepter cette contrainte qui est un peu, j'allais dire immatériale, mais qui existe. Bon, j'espère aussi que tout ça pourra évoluer dans le temps parce que je pense que c'est pas tenable sur deux ans, mais ça, c'est au tribunal d'en décider dans un deuxième temps. Comment il a préparé cette sortie ? 38 ans, détention, un an et demi seulement dehors ? Non, alors Philippe Elchenoui, il ne prépare pas sa sortie parce qu'il n'a jamais été emprisonné comme les autres. Donc c'est quelqu'un qui a toujours vécu, même en prison, il s'en expliquera lui-même. En tout cas, c'est mon ressenti, mais je pense qu'il est juste. Donc non, il n'a pas préparé, il va continuer à vivre, simplement ça sera la vraie vie, ou en tout cas peut-être pas dans les deux prochaines années, mais quelque chose qui ressemble à une vie rêvée, et c'est tout. Comment vous le décririez, votre client ? Parce que nous, on ne le connaît pas. Qui est-il ? Ah là là, ce serait très très loin à expliquer. Je pense que c'est juste quelqu'un qui a une très force, qui a beaucoup de force intérieure, une grande envie de vivre. Il est vivant, c'est vraiment un être vivant, qui n'a jamais renoncé à s'intéresser à la vie de l'extérieur, à la technologie, à l'art. Enfin, qui a toujours mis dans sa vie un peu grise en prison des belles choses, des choses intéressantes. Et puis c'est quelqu'un qui s'est construit dans son intégrité, toujours par opposition à ce système, en mettant ses propres limites. Et d'ailleurs, il a réussi pas mal de choses pour les autres détenus aussi. Je crois que c'est juste... Voilà, je pense que dehors ou dedans, c'est juste quelqu'un d'exceptionnel. Ça va quand même tout changer, cette libération ? Ah bah pour lui, oui, j'espère. Pour lui, pour sa famille ? Oui, pour sa famille. Sa famille, de toute façon, ces gens sont vraiment... Ils ont vraiment une façon d'être, une philosophie de la vie qui est très différente de celle qu'on peut voir fréquemment. Donc je pense que fondamentalement, c'est de la joie, c'est des moments de partage nouveaux, ailleurs que dans un parloir. Mais vous savez, leurs liens sont bien au-delà de tout ça. Donc je pense qu'ils en parleront mieux que moi. Mais oui, on est tous soulagés. Et lui, comment il la voit, sa liberté ? Lui, il dit simplement qu'enfin, il va pouvoir faire des choses, quoi, vivre. Donc je sais même pas s'il va avoir besoin d'un temps pour y repenser. Mais c'est quelque chose qu'il a tellement espéré, tellement souhaité, tellement attendu. J'imagine qu'il va y avoir un moment de décompensation et puis il va reconstruire sa vision de la vie à l'extérieur. Et comment... Je sais... Mais ça va marcher, c'est sûr. Il y a un peu d'appréhension aussi. Pardon ? Il y a un peu d'appréhension aussi. Ah non. Ça, c'est étonnant. La plupart des détenus ont vraiment... Enfin, ils le disent pas forcément. Mais nous, on sait qu'il faut leur demander. On sait qu'ils ont peur, oui. Ils ont peur du bruit, de l'extérieur, du rythme. Mais lui, non. Non, parce qu'il a toujours été dans le rythme de... Notre rythme à nous, celui des gens qui vivaient à l'extérieur de la prison. Mais comment on réapprend à être libre après ? Ah mais il a toujours été libre. Et c'est bien le problème. Philippe Elchenaoui a toujours été libre. C'est pour ça qu'il a été un problème aussi pour l'administration pénitentiaire, la justice et tout ça. C'est quelqu'un qui s'est jamais soumis. Jamais. Non, mais qui était derrière les barreaux. Oui, mais les barreaux... Oui, on se refait pas. Mais non, non, c'est... Alors, évidemment, il était restreint dans ses allées et venues. Et puis surtout, il y a ce système pénitentiaire qui vous grignote des petits morceaux de votre existence en vous interdisant de, je sais pas moi, de faire certaines choses à certaines heures. On sait même pas pourquoi. Ou d'avoir certains objets que vous avez pourtant achetés en prison. Enfin, c'est plus ça qui est insupportable. Sinon, vraiment, le fait d'être entre quatre murs, pour quelqu'un comme lui, c'est juste malheureux. Mais c'est pas... Voilà, il fallait qu'il sorte, évidemment. À 60 ans, il faut qu'il fasse quelque chose ailleurs et autrement. Mais jamais, 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 ça a été indétenu comme les autres. Jamais. Il va profiter de sa famille, donc on imagine ce week-end, et il va commencer un travail très vite. Oui, lundi. Lundi. Qu'est-ce que c'est que ce travail ? Alors, c'est probablement le meilleur gage pour tout le monde de sa réinsertion, si on peut dire. Enfin, c'est le terme qui est utilisé par la loi. Il va travailler dans l'événementiel, culturel, à un travail de très bon niveau de qualification. En qualification qu'il a d'ailleurs tout obtenu en prison, ce qui démontre aussi son intérêt pour la culture, la culture générale. L'informatique aussi, il va être chef de projet sur de l'événementiel culturel de très haut niveau. Notamment des expositions qui sont co-organisées avec le ministère de la Culture. C'est un travail très prenant, très intéressant, avec des gens extraordinairement intéressants. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui lui va comme un gant. Comment vous expliquez ce parcours carcéral assez hors normes ? Sa femme parle d'acharnement, lui aussi. Non, alors, le parcours carcéral de Philippe Elchenaoui, c'est une suite de nœuds. Donc, c'est vraiment pas, si vous voulez, la difficulté, c'est que sur le papier, c'est un multirécidiviste qui a commis des vols à main armée. Donc, on peut le classer dans la catégorie de beaucoup de gens dont on entend parler dans la presse. Mais ce n'est pas du tout ça. Philippe Elchenaoui, au départ, est condamné pour quelque chose dont il a toujours dit qu'il n'était pas coupable. À une période où c'était très compliqué, on encourait des peines très lourdes, avec le commissaire Broussard qui était acharné contre lui. Bon, je n'étais évidemment pas dans le dossier, mais c'est quelque chose qui transparaît vraiment du dossier. À partir de là, si vous voulez, tout est compliqué. Parce qu'on n'a pas le droit en France de se dire innocent quand on a été condamné. C'est comme ça. Et on sait que les révisions n'interviennent pas. De toute façon, voilà, c'est comme ça. Il était classé coupable. À partir de là, si vous voulez, c'est une suite de frustrations, de gens qui l'ont mal compris, qui ne l'ont pas accepté, qui ne l'ont pas aimé. Peut-être certains policiers, certains juges qui l'ont vraiment trouvé embarrassant. Effectivement, c'est quelqu'un qui ne se tait jamais. Donc, bon, il peut embarrasser des gens. Et sa première conditionnelle a été complètement perturbée par un arrêté du ministre de l'Intérieur qui lui interdisait le séjour là où il vivait et là où il travaillait. À partir de là, si vous voulez, c'est un enchaînement impossible, impossible à gérer. Et puis, on n'a jamais voulu entendre qu'en fait, ce n'est pas un voleur à main armée. C'est simplement quelqu'un qui, pendant un certain nombre de périodes de cavale, deux exactement, a fait ce qu'il pouvait faire pour gagner un peu d'argent et vivre. Alors, évidemment, ce n'est pas bien. C'est malhonnête. C'est tout ce qu'on veut. D'ailleurs, il a lourdement été condamné. Donc, personne ne va dire le contraire. Simplement, c'est un concours de circonstances. Et je pense qu'il s'en expliquera très bien parce qu'effectivement, à chaque fois, il y a un magistrat qui le met en détention trois ans après sa mise en examen. On ne sait pas pourquoi, mais simplement parce qu'un autre magistrat envisage une permission de sortir et que ça embête tout le monde. Voilà, c'est une succession de ça, des transferments juste au moment où on allait avoir sa permission, un placement en hôpital psychiatrique quand on est trop revendicatif. Enfin, des choses qui sont vraiment du domaine, je ne sais pas, oui, de l'acharnement, de l'incompréhension. Et puis, le système est vraiment capable d'écraser les gens quand ils le décident. On a voulu faire un exemple ? Non, je ne crois pas. Non, non, je ne pense pas. Vous savez, Philippe Elchenawi, c'est tout ou rien. Soit on l'adore et vraiment, on est tout de suite pris par le personnage. Soit on le déteste parce que souvent, en fait, les gens ont simplement peur de ce qu'il dit, de ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui ne renonce à rien jamais. Donc, un magistrat, on sait, peut ne pas très, très bien entendre ça. Par exemple, on nous demande de dire qu'on est désolé d'avoir commis les actes qu'on a commis, mais lui, il ne peut pas dire ça puisqu'il ne les a pas commis. Et en théorie, un autre magistrat que ceux à qui on a eu affaire là aurait très bien pu dire, mais monsieur, vous ne reconnaissez pas les faits, je ne peux pas vous libérer. Mais c'est le système qui veut ça. Je pense qu'il y a des mentalités qui devront évoluer et je pense qu'il va maintenant nous aider tous à les faire évoluer. Le confrontement, là, il est à Frennes. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures ? Il pourrait sortir quand ? Alors, de toute façon, mais ça, c'était prévisible, il ne sera pas libéré avant l'expiration du délai d'appel suspensif du parquet qui est de 24 heures. Donc, sa mise en liberté effective, c'est-à-dire la levée des croûts, interviendra vendredi matin. Le placement sous surveillance électronique va dépendre du dispositif technique qui sera probablement en place dans la journée. Et puis, lundi, il est au travail. Je ne sais pas si tu fais un peu de temps, mais je ne sais pas si tu fais un peu de temps.